Salut les amis, c'est BendagorgFactory et aujourd'hui je suis en compagnie de Yann. Salut ! On va refaire le tournage La Revanche de la Revanche, de la vidéo qu'on avait fait la dernière fois à Bushido et que j'avais eu un gros souci sur les vidéos. La seule partie que j'ai gagnée. Voilà donc on va refaire le clan Kinshi contre les Ito. Donc tu viens avec une compo full samouraï. Ouais et avec toujours les petites épices qui vont bien. Donc cinq petites figurines pour lui en Ito. Moi j'en ai six donc je suis plus populaire que lui avec le temple Kinshi. C'est plutôt pas mal. Donc scénario classique où on va avoir les trois zones de contrôle à prendre en petit ou qu'on va scorer à la fin du tour 2, 4, 6 et on va voir ce que ça donne. Présentation des listes. Donc le déploiement des décors est fait. Le déploiement des zones, des bandes est fait. Donc zoom sur la table. Donc on a six décors. Donc les objectifs pour rappel, ça va être un objectif allié pour moi neutre au milieu et hostile et inversement pour Yann. Donc Yann qu'est-ce que t'as de beau dans ta petite bande ? Alors je joue en Sino Ardizou. Donc full samouraï, poison. Je commence avec Hitsunagi, Satoshi qui possède une lame empoisonnée. Le monsieur avec le grand nannigata. Ouais et qui pour la partie aura autorité plus sain. Derrière il y a Hitsunagi qui a aussi une lame empoisonnée. Matsunagi qui lui a l'épée de Murazama donc aiguisé contre zéro et surtout un peu de poison. Haruto qui a au joie encore une lame empoisonnée et le petit dernier Koburai qui n'a rien du tout parce qu'il n'a rien droit d'avoir. Il a quand même deux marqueurs en pétueux. Il a quand même deux marqueurs en pétueux par tour. Et ça c'est chiant. Et moi concernant le temple Kenshi, j'ai fait simple avec les figurines qu'on a. J'ai pris quasiment tout le monde. Donc je vais avoir Shikaku que j'ai mis en flanqueur. Genre Sangoku pardon. Alors c'est Sangaku mais moi je l'ai toujours appelé Sangoku. On a Shikaku, Batsu, Maru, Metrochi et Ishigata. Et je vais avoir juste deux événements en plus. Les événements de la voie du vide qui me permettent de faire mon R1 en plus de ma carte de thème. Et bien écoute, c'est parti ! On peut- Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit résumé du tour 1 On sait déployer un petit peu de partout. On a bougé. Moi j'ai tenté deux petits tirs ici d'opportunité où j'ai pas fait grand chose. Forcément je touchais à 7. C'est un mec qui a défense la distance, qui a couru. Mais de toute façon moi comme je dis toujours, j'ai l'opportunité de tirer et je tire. Mais les mecs n'ont pas de rechargement. Donc ça coûte rien de le faire en fait. C'est pété. Même si c'est compliqué, on le fait. Alors après il tire qu'à 7. Ouais mais quand même, c'est pété. Donc toi tu vas marquer un point de scénar ici, deux points ici. Donc ça te fait 3 et moi j'en ai qu'un. Donc ça fait 3 à 1 pour toi. Pour l'instant. Et on va attaquer le tour 2. Le vide aussi te regarde. Donc petite action quand même. J'ai... Ishigata qui a fait le combat ici contre Matsunagi. Il s'est fait démonter mais j'ai tout mis en attaque volontairement pour qu'il meurt en fait. Parce que c'est la mécanique du jeu du temple Kinshi. C'est que dès qu'on a des mecs qui meurt, on marque des pions du vide. Et là je voulais atteindre mon R1. C'est à dire pouvoir débloquer mes exploquis de niveau 1. Donc je fais souvent ça en fait. Où je sacrifie un mec à 10 points. Pour arriver au R1 au tour 2. Après ça me débloque la capacité de pouvoir faire l'action concentration. Qui m'a permis de rajouter un pion de marqueur du vide. Mais là pour le coup j'ai pas besoin de faire la concentration. Étant donné que le petit Pepper ici m'a fait un beau combo. Il m'a enlevé 7 ou 8 points de vie sur ma roue. Donc il m'a satellisé ma roue. Donc ça m'a refait marquer un marqueur du vide. Donc je suis à 4 compteurs du vide et ça m'a débloqué mon R1. J'ai perdu 2 mecs. C'était un massacre. Shikaku du coup avec sa capacité lui quand il meurt il se transforme soit en pion du vide soit en Kodai. Donc là je vais remplacer par Kodai. Donc du coup Matsunegi est toujours au corps à corps. Mais avec Kodai qui est durable. Et là c'est à moi. Donc j'active maintenant le petit Shikaku qui va faire le vide si tu regardes sur le Samurai qui est ici. Donc on va faire un test en opposition de Kii. Et si je le réussis il va prendre un succès à 4 qui ignore le trait armure. Et on va lancer du coup pour un coup ici parce que j'ai pas branché l'autre caméra. Donc 6, 7 donc ça marche. Donc tu prends un dégât succès 4. 8 dans le 4. T'en prends 4. Ça pique. Alors j'en ai pas le droit de le faire 2 fois. Je peux le faire plusieurs fois avec Spocky mais je peux pas le faire 2 fois sur la même figurine. Bon maître Chi a fait un petit mouvement ici pour venir tirer dans le dos du gros monsieur. A 5D. Et on dit que Uto c'est malhonnête c'est ça ? Avec le combo bien entendu. 5, 6, 7. Donc je le touchais à 5 de base parce que j'ai bougé. 4 parce que je le surprends. Donc 7 je passe de 3 avec le combo. Je fais 12. 12 dans le 3 bah ça fait 6. Donc t'as une armure de 2 ? Ouais. Donc ça fera que 5 dégâts parce que j'ai plus 1 sur les dégâts. Plus 20 avec la force donc ça fait 5. Et bah attends il y a encore le dégât le combo ? Non mais je sens pas lui. En sniff ? Bon bah voilà. Le maître a tiré. Et il me disait juste avant. Non non mais attends il a quand même armure 2. Tout ça tout ça. Je dis ouais mais j'ai le combo. Et je te prends pas derrière. Monsieur One Shot t'as encore tapé. Et résumé du tour 2. Bon bah la partie prend un tournant. En fait on a pas tout filmé mais il y avait trop de sang. Il y avait trop de sang pour qu'on filme. On aurait du mettre une étiquette interne mode 18. C'est trop violent. Vous vous rappelez tout à l'heure à l'intermédiaire. Il l'a tué là. Il l'a tué là. Moi j'ai dit vengeance. Le maître il est venu derrière. Il a pris. J'ai perdu son nom. Haruto. Haruto. Il l'a one shot. J'ai fait un petit 11 sur les dégâts. Donc je l'ai one shot. Le petit Shikaku avec le vidéo si te regarde. Le petit mec avec son nage d'attaque était ici. Satoshi a fait une course pour venir ici. Pour venir me contester l'objo. Et du coup à la fin du tour ça faisait que ça lui assurait le point de victoire. Sauf que Shikaku a dit attends le vidéo si te regarde. Il a fait un beau 11. Il a réussi son défi de ki. En plus là c'était une 50-50. On a vidéodé chacun. Je l'ai réussi. J'ai fait succès 4. J'ai fait 11. Donc je l'ai one shot. Bah Shikaku il a fait le taf. Il vaut 16. Il a one shot deux mecs. Donc là tu en as Batsu. Qui a fait un petit mouvement pour mettre son petit marqueur d'embrasement ici. Sa petite zone de terrain dangereux. Et il a brûlé Matsunagi. Et il a brûlé le copain qui était à côté. A qui il ne restait qu'un seul point de vie. Fin du tour. Lui il meurt. Matsunagi prend ses trois points de vie. Donc il en reste plus que deux c'est ça ? Il reste deux points de vie. Voilà. Et là je prends le point de victoire. Début du tour 3. Du coup on va enchaîner. Moi j'ai Sangaku qui n'est pas encore venu. Qui vient du coup au tour 3. Et à droite. Donc à ma droite. Bien entendu. Tout simplement pour venir ici. Règle de Sangaku. Quand il arrive avec la règle flanqueur. Il arrive avec un marqueur du vide. Qui est posé à son contact. Et bien lui il est bien évidemment pour aller prendre les trois points de scénar à tous les tours. Arrivé là-bas. Donc la partie est très mal engagée pour le joueur Rito. Il m'a tué deux mecs. Je lui en ai tué trois. Mais bon il en a commencé à cinq. Moi je suis à six. Enfin potentiellement. On fait que mes sept parce que j'en ai un qui se transforme en un autre mec. Donc compliqué. Bah on va voir la suite. Donc petite action du Samurai ici. Qui m'a chargé. Il m'a enlevé quatre points de vie. Sur mes six. Dommage. Et il s'est bien craqué. Parce que malgré le combo. Il fait une réussite à deux. Et avec le combo. Il fait un beau double un. Sur le premier jet de dégâts. Donc il arrive quand même à m'arracher un point de vie. Parce qu'il y a plus un avec son épée. Et plus deux en force. Avec la charge. Mais il ne fait qu'un dégâts. Et avec sur le zéro. Il fait un beau jet. Il m'enlève trois dégâts. Mais ça suffit pas pour le tuer. Là derrière moi j'active mon maître. Chi. Qui va faire une fascination mentale sur Matsunagi. Hitsunagi. Donc sachant que j'ai esprit 1. Donc 5, 6, 7. Donc ça passe. Donc tu ne peux plus t'activer. Tu perds tous tes compteurs d'activation. Si ça fait chier que je joue. Tu vis de suite. Voilà. Et j'ajoute un compteur du vide sur ma carte. Donc je suis à 9 en compteur du vide. Et bah je vais pouvoir dérouler mon tour. Puisque lui il n'a plus d'activation. Puisqu'il a fait une charge ici. Je lui ai enlevé ses compteurs d'activation. Et moi j'ai tout activé. Donc bah je reviens. On fait mon tour et puis on revient. Donc fin du tour 3. La table s'éclaircie. Bon c'est vrai que là il y a eu. Le fait que tu ne joues pas beaucoup de figurines. Et que j'ai deux bons. Deux coups de chat sur des dés. Qui font que je te one shot deux mecs. Ça pique. Et que je fasse une quantité d'eux improbable. Voilà. Donc là j'ai mon mec qui va rester là toute la partie. Pour marquer trois points de scénar. Lui il va rester là pour m'en marquer deux. Ça va vraiment faire scorer cinq. Et lui il va rester occupé là. Et puis on va voir si tu arrives à te désembourber de ceci. Et on va attaquer le tour quatre. C'est moi qui gagnais le jet tactique. On va tout de suite faire le maître Chi. Qui va faire sa fascination mentale. Si on fait un test sur ma position de ki. Bien évidemment je fais mon R1 pour passer à 4D. Et si je réussis je lui enlève tous ses contours d'activation. Cinq, six, sept. Ça passe. Et bien ça termine le tour de Yann. Parce qu'il n'a plus qu'une figurine. Qui n'a aucun contours d'activation. Je te propose de même faire la partie maintenant. Ouais. Parce que là en fait on est au tour quatre. Donc toi tu ne joues pas. Moi je joue. De toute façon je vais juste faire ça. Et ça en fait en terme de mouvement pour venir prendre les points. Juste dans le mode où je marque le maximum de points de scénario possible. Là je fais trois, quatre, cinq, six à tous les tours. Et à tous les tours de toute façon il va se prendre une fascination mentale. Même si le jeu numéro un lui il va se passer à quatre dés en défense avec le R1 systématique. Sachant que même pas parce qu'au tour prochain je serai à cinq dés. Donc je vais pouvoir passer à sept dés en défense. Parce qu'en fait il a trois dés de mêlée de base. Mon R1 fait que je me donne plus à toutes mes stats. Et je débloque mon R3 qui me donne plus à toutes mes stats. Et je peux faire les deux en même temps. Sachant que j'ai encore une carte événement pour le faire. Donc le tour où tu as l'initiative en fait je vais le passer à huit dés en défense. Donc clairement ton attaque ne passera pas. Ça va être compliqué. Et derrière je te fais la fascination mentale à tous les tours. Pour nuller ta figue. Et parce que la bushido rappelle il faut pas que je le tue. Parce que si je le tue la partie s'arrête. Donc là si on regarde un petit peu plus près la partie concernant si vous voulez scorez au maximum. Il faut absolument occuper la figurine. Donc si vous avez une bande normale. Là c'est facile quand vous avez un mec qui a la fascination mentale. Qui enlève tous les compteurs d'utilisation c'est facile. Je l'enlève. Sinon je mets deux mecs dessus et puis je fais des mêlées à chaque fois pour l'occuper. Vous mettez tout en défense pour pas le tuer. Pour tanker le plus longtemps possible. Là il me reste le cas de figurine. C'est assez simple. D'autant plus que j'ai un mec qui est durable. Bon il lui reste plus qu'un point de vie. Donc le durable il sert à rien. Mais voilà. Avec deux mecs au pire je mets le maître chi dessus. Là je vais avoir mon R3 donc il est intuable. Parce qu'en fait en R3 le maître chi il a un exploit en instantané. Qui fait que je préviens jusqu'à X blessures. X étant mon R. Donc vu que je suis en R3 je vais pouvoir prévenir 3 blessures. Et je te les renvoie. C'est à dire que c'est des blessures que tu ne me mets pas mais que je te renvoie. Donc en fait surtout avec le combo. Donc si tu fais un combo sur moi il va t'auto suicider. Mais j'activerais pas mon R3 bien entendu. Si tu faisais ça. Mais le maître chi de toute façon avec 4 dérmêlées il va tout tanker en défense sans aucun problème. Yann bien joué. Donc victoire du temple Kinshi. Si on théorise la fin de la partie de toute façon je prends les 3 points de victoire. Et je vais marquer 3, 4, 5, 6 points de scénar à tous les tours. Même sans ça fin de tour tu marquais un point de scénar. Donc ça suffisait. Dans l'optique ou dans un tournoi en fait les points de scénar peuvent être pris en compte pour le classement. Donc voilà pensez-y que moi perso les tournois que j'organise je prends en compte les points de scénario marqués au total sur les parties. Parce que ça permet de départager en fait les scores. Si jamais il y a besoin. Et il y a souvent besoin en fait d'un truc pour départager. Donc moi perso je prends les points de victoire forcément. Les points de scénario. Le nombre de figurines tuées. Enfin ce genre de choses. Les vignes tuées. Ou ce genre de choses. Pour pouvoir départager au maximum. Bah écoute. T'as redécouvert encore le temple Kinshi. Vous l'avez découvert pour la première fois sur la... C'était pas plus agréable avant. Donc voilà. Merci pour cette partie. Merci. Merci.